Musique Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir AR. C'est un jeu d'aventure qui met vraiment en avant votre liberté d'exploration et de déplacement. On va contrôler la fille que vous voyez en bas à droite, une fille qui peut se transformer en oiseau pour voler d'île en île. A l'origine son monde était vraiment un monde réuni, donc un monde complet comme le nôtre. Malheureusement il y a eu un cataclysme qui fait qu'il ne reste plus que ces îles flottantes avec quelques ruines éparpillées un petit peu partout. On va donc explorer ces ruines pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. Et donc pour cela on va résoudre des puzzles, parler à des gens, faire des quêtes et toutes ces bonnes choses. Donc en avant ! Me voici juste après l'introduction. Mon personnage Hawk fait partie d'un peuple qui va régulièrement faire un périnage. Lors de celui-ci j'ai visité la cave où il y avait la statue d'une déesse. Et lors de mon passage la statue a réagi un petit peu bizarrement. Il m'a donné cette lanterne. Et suite à cela la cave s'est effondrée. Donc j'arrive juste après et on va continuer ce fameux petit périnage. Alors voici mon menteur qui me dit Hawk tu t'en es sorti vivant, te louer soient les dieux, que s'est-il passé là-dedans ? J'ai créé le pire quand j'ai vu la caverne s'effondrer. Et donc il est étonné qu'on ait la lanterne qui s'appelle la lumière de Chara. Apparemment elle brille pour moi, ce qui n'était pas arrivé depuis des générations, ok ? Mais bon, pas de problème, on continue quand même le pèlerinage. Et on va aller visiter le village le plus proche où il y a des gens qui vont me guider un petit peu. Donc on va chercher Dyna. Bien, le jeu a un style très simple, graphique, avec pas mal de polygones. Par contre je trouve que ça fonctionne, c'est propre, c'est joli, c'est agréable. Et même, malgré le fait que le personnage n'ait pas, on va dire, de bouche ou d'œil, je trouve que les expressions sont bien ressenties lors des cinématiques et ce genre de choses. Alors, je peux me transformer. Donc là je suis en oiseau. En appuyant sur espace, je peux battre des ailes, ce qui me permet de me dépasser plus rapidement. En général, c'est assez maniable et on a vraiment un ressenti de liberté. C'est agréable, il y a de la bonne petite musique quand on se balade. On peut se transformer librement en oiseau ou pas. Donc ça c'est juste du tout bon. Alors, regardons la map. Je dois aller, voilà, je dois aller ici où il y a le petit village. Donc c'est vers ici. Et, ok, donc c'est là. Hop là ! Et on arrive et on va parler à Daina, donc il n'y a pas beaucoup de monde sur l'île là. Bon, ils ne sont que trois vu que l'île, normalement, si je ne me trompe pas, leur appartient. Alors, Daina ! Je ne vais pas vous lire tout. Le jeu est en français. Donc ça c'est génial. Il n'y a pas de voix à parler en dehors de quelques bruits. Par contre, tout ce qui est menu et tout est bien traduit. Donc voici Daina. D'accord. Donc elle dit que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de pèlerin. Eux, il était avant et c'était ses parents qui l'avaient aidé, mais cette fois-ci, c'est elle et sa famille qui vont nous aider pour notre pèlerinage. Donc on doit visiter les trois temples, l'objectif principal du jeu. Il y a un seau sur le sol à proximité de chaque temple. Donc le premier qu'on va visiter est au nord-ouest, donc on n'est vraiment pas loin. On va faire un petit coucouche à la fille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle demande donc dans la cave quand ça s'est effondré. Tu as vu des fantômes ou des esprits animaliers, des trésors, des secrets ? Elle est vraiment curieuse. C'est vraiment une petite aventurière. Une fois, on est allé dans un endroit trop super, c'est tout au nord, il y a plein de neige. Ok, donc ça c'est intéressant, on va y faire, on va tenter d'y faire un tour. Et donc elle s'appelle Erin, ou Erin, Erin vu que c'est une fille. Et on va parler aux gars. Alors, en fait, je m'appelle John. John, nous nous occupons du phare de cette île. Oh, nous tentons de nous assurer que rien de bizarre ne se produira sur la terre des dieux chiens. Si tu as le temps, je te recommande d'aller faire un tour du côté des chutes de chantevant. Donc on va y aller, effectivement. Alors, première chose à faire, on va aller, c'est au nord les chutes, je sais où elles sont. On va aller, hop, au nord-ouest. Donc que je regarde la map, on va aller vers ici. C'est là qu'il y a le premier temple. On est parti, on bat des ailes pour aller de plus en plus vite. Et on passe derrière du nuage. Et du coup, si je ne me trompe pas, c'est sur une grande île. Donc c'est vraiment fluide. Ah, ça c'est génial. Il y a des courants de vent pour accélérer un peu les déplacements. Et voici le premier des temples. Donc on y va. Elle est sur une belle île avec un lac gigantesque. Je me demande où est-ce qu'elle va, l'eau qui tombe et d'où elle revient. Alors, cet endroit m'a posé un peu de problème lors de ma première partie. Comme vous pouvez le voir, en dehors des indications pour se déplacer. Alors, je vais juste faire quelque chose pour virer le petit tutoriel. Hop. Vous n'avez pas de log de carte, enfin de quête pour le moment. Ce genre de chose. Donc il faut vraiment deviner ce qu'il faut faire en lisant et en regardant les indications visuelles. L'espoir de notre peuple fut restauré par la sagesse de ses paroles et par le refuge qu'elle nous offrit. Les anciens animaliers l'aident à en dissimuler l'entrée derrière les vagues tombantes marquées par le soleil et la lune, non loin vers le nord-est. Donc voici une des indications. Vous n'avez pas de point d'exclamation qui vous dit qu'il faut aller là, il faut le trouver. Donc j'ai un peu galéré. C'est vraiment de l'exploration. Donc c'est cool au final. C'est intéressant, c'est satisfaisant du coup de trouver. Alors, il parlait de vagues tombantes. Donc au début je pensais qu'il parlait des chutes d'eau. Et donc je m'attendais à ce qu'il y ait une entrée quelque part dans l'île. Mais en fait, pas du tout. Donc on va y aller au nord-est et on va chercher ce que l'on doit faire. Alors vous avez des petites ruines sur pas mal d'îles. Donc on va abattir, il y en a une là-bas. Avec des scrolls et des choses à lire qui vous donnent un peu d'indication sur l'histoire ou sur la vie de certains personnages. Hop. Comme là. Mon frère est resté pour garder le phare et je me suis porté volontaire pour le rejoindre dans son devoir. Je garderai ses terres et ses animaux même si je ne comprends pas pourquoi la prêtresse tient à ce que nous montions la garde. Les dieux dorment-ils vraiment sur ces terres et sommes-nous censés les protéger ? Mais pourquoi sont-ils endormis ? Les dieux peuvent-ils s'endormir ? Quelqu'un qui se pose des questions sur l'état actuel de son monde et des dieux. Et alors je peux également sortir la petite lampe que j'ai gagné dans la cave qui va vous voyez me montrer certaines choses. Alors je ne sais pas qui c'est, pourquoi je la vois. Mais bon, mais vous allez avoir d'autres indices qui vont se dévoiler comme ça. On continue vers le nord-est. Et donc là on a une belle petite indication visuelle vous voyez. Il faut aller là où il y a les rayons de lumière. Avant de se poser là, si on vient à cette chute d'eau vous voyez bien qu'il parlait de la lune et du soleil dans le texte avant. Et donc les voici là, c'est eux qui gardent l'entrée. Hop là, hop là, oh j'ai voulu me poser j'ai raté. Ok, on fait demi-tour. Pouf ! Et on arrive là, on sort la lampe. Et donc on a l'animal qui garde l'entrée. Le symbole de la lune. Alors l'animal je ne sais pas c'est quoi, c'est un phoque, un dauphin. Un dauphin. J'ai vraiment une idée. Et voilà, le premier des deux est là-bas. Et le deuxième rayon est là-haut. Hop ! Ok, ce n'est pas ce que je voulais faire, ce n'est pas grave. Ah, j'ai rebondi sur l'eau ! Alors je ne suis pas complètement satisfait sur la mécanique pour atterrir. Pour être franc, j'ai plus l'impression d'être un boulet qui doit viser avec la chute pour tomber sur la bonne île plutôt qu'autre chose. C'est parfois un peu frustrant mais bon. Ok. Et on ouvre l'autre entrée. Donc là on va rentrer dans le premier, entre guillemets, donjon. C'est un jeu où il n'y a pas vraiment beaucoup d'action. C'est un jeu relaxant, avec de la bonne petite musique, avec un style graphique reposant. Il faut être un joueur calme et aimer explorer plutôt que de l'action. Ok. Avant de rentrer là-dedans, on va voir ce qu'il y a là-haut. Normalement je crois qu'il y a un scroll également. Il y en a un. Je suis Réa, fille de Yohal. Je me suis mise en quête des récits de mon père afin de tenter de comprendre ce qui lui est arrivé au cours de ses voyages. Plus d'enfants sont nés ce printemps que le printemps précédent. Le problème c'est que si vous faites beaucoup d'enfants, comment vous allez les nourrir avec les petites îles que vous avez ? Ok. Alors on va... L'entrée, l'entrée elle est en dessous. Ok. Alors petit chargement un petit peu long là. Ah ! Ça se décide, ça y est ! Et on arrive dans le caveau. Et donc là on a un premier puzzle. On va devoir ouvrir la porte avec ses appareils. Donc je dois... Mettre le symbole du soleil et de la lune. Alors il me semble... Ok, alors c'est pas le bon. Ouais, c'est celui-là celui de la lune. Donc on va le bouger. Euh, hop. Voilà. Et pour le soleil... Et voilà, tout simple pour le début. Rien de bien compliqué. Et on y va. Je vais prendre la clé. Et donc maintenant on peut retourner. Ah oui. Donc c'est dommage que je puisse pas sortir mes ailes ici. Enfin c'est vrai qu'à la vitesse où on va en oiseau, je me cognerais peut-être un peu trop contre les murs. Hop. Ouuuh. Ouuuh. Bonjour petite voyageuse. Tu en as mis du temps, dis-moi. Tu serais... Te serais-tu égaré ? A moins que tu n'aies pas été formé par le lent. Le lent ? Ok. Donc ça c'est quoi ? C'est un renard à... à deux queues ? Ah ah ah. Tu détiens à la fois la lumière et la clé qui te mèneront à la pénombre. À la fois l'aube et le crispuscule, on pourrait dire. Au sud-ouest d'ici se trouve un temple, la silhouette d'un soleil couchant. Je te le dis. Tu trouveras plus de réponses. Va à présent au oiseau plus rapide que M20. Donc là on a la clé du temple que l'on avait visité tout à l'heure. C'est bon ? Tu peux me laisser ? Ouais, tu me laisses passer. Hop là. Alors, sud-ouest, c'est vers là-bas. Ouais, c'est vers là-bas, c'est ici qu'il faut aller. Go ! À nouveau la bonne petite musique. Alors, c'est celle qui est là-bas. Oula, c'est quoi ça ? C'est le vent ? Alors, est-ce que je dois être un peu loin ? Je vais essayer de viser. Ok, on y va. Oula, je crois que je suis trop court. Allez, allez, allez ! Allez ! Ouais, je vais peut-être... Allez ! Non, je vais être trop court. Je vais être trop court. Vite ! Oups ! Oups ! Oups ! Là, j'accélère pas. On vient ici. Ouvrir le temple avec la clé que l'on a obtenue dans la cave. Du coup... Tac. C'est en bon état, hein ! C'est un endroit qui n'a pas été entretenu depuis quelques millénaires, je suppose. Le sanctuaire de la tombée du jour. Il y a de l'eau qui tombe. Très agréable, le look. Alors, je ne suis pas aussi fan de la mécanique de plate-forming, on va dire. Quand on est à pied que quand on vole. Je trouve la caméra un peu bizarre. Elle gère un peu bizarrement. Quand on est en saut, la caméra se bloque. Enfin, c'est bizarre. J'ai du mal à m'y habituer. Je suis content d'un petit bruit. Non ? Ok. Il y a un animal, donc. La gardienne de la pénombre a ouvert les yeux alors que le soleil et la lune brillent ensemble. Elle s'est assise et a calmement pris l'un et l'autre dans ses mains célestes. Ok. Ben dis donc qu'elle est beaucoup de choses. On a normalement plein de secrets à découvrir dans l'endroit là. J'y pense. Donc ça en général, ça veut dire qu'il y a quelque chose à voir avec la lampe. Ouais. Donc lui, il met un feu et lui faisait quoi ? Il se réchauffait ? Découvre, c'est quoi ça ? Ah. Non ? Non ? Il faut aller ? Non ? le soleil. Ok, s'il le dit, alors on a deux chemins. On a vers là, ça a l'air d'être un cul-de-sec, donc on va peut-être y aller avant de monter là-haut. Parce que là-haut ça a l'air d'être le chemin où il faut aller. Ok, j'ai pas de map. J'hésite un petit peu. Bon, on va aller là où ça a l'air d'être le plus évident. Quand même là-haut, juste avant. Ah, je vois le symbole du soleil et de la lune là-haut. C'est normal, c'est le temple de la déesse, du coucher de soleil et du lever de soleil. Eh mais y'a plein de chemins quoi ! Ouais. Ouais. C'est parti. C'est parti. C'est Kara qui a écrit ce texte. Je ne peux pas sortir mes ailes donc je ne vais pas pouvoir attendre là-bas. Donc là la porte est fermée donc on va aller ici. Donc je ne suis pas le premier ou la première pèlerin à avoir atteint cet endroit. Utiliser. Ah ! Il faut que j'en trouve quatre pour ouvrir la porte donc. Ok. Premier. Si on est venu en haut dessus. Je vois le deuxième. J'ai vu le troisième en haut et maintenant la question est où est le quatrième ? Est-ce qu'il est là-haut ? Ouais. Pas compliqué hein le puzzle. Ah il y en a cinq. Ah bah ok. Ah bah oui du coup il y a celui-là et celui-li qui est là-bas. Ah le problème c'est comment ? Par là là ? Ok peut-être par là. Je ne peux pas sortir mes ailes non. Hop là attention attention. Le quatrième. Et le cinquième est là-bas. Alors on va. Je ne pense pas que je puisse sauter là. Ah ouais. Ici. Et hop là. Ok. C'était un peu pathétique là. Il faut que je remonte. Hop là. Vous voyez la caméra. Voilà. Et le dernier interrupteur ou je sais pas quoi. Ma lampe. Torche. Lanterne. Et voyons voir ce que la porte protège. Cache. Je sais pas si un pont de cette taille en roche. Fais ce bruit là en touchant mais bon c'est pas grave. En tombant. Et. Bah il m'a ramené là. Qu'est-ce que tu... Je me moque un peu d'ici là. Ok. Il y en a un autre là-bas. Je suppose qu'il fallait être de l'autre côté vers là-bas c'est ça ? Ouais. Ok donc on va aller de l'autre côté. C'est tellement agréable de voler que je regrette un petit peu. Vous voyez ces moments. Là où on... On fait ça. Là on est dans les donjons et dans tout ça. Alors. C'est pas le fait que j'ai la lampe. Qui joue. Et hop. Et donc je vais venir là. Je pose. Hop là ! Ouais. Système intéressant. Détecteur de mouvement. C'est pas un endroit que j'ai déjà visité ça ? Ok. Je suis revenu. Ouais je suis revenu là. Ok donc on continue vers là-bas. Un petit raccourci pour la sortie je suppose. Donc là on va aller en haut et on va sûrement faire tomber le pont. Dans la logique. C'est chaud. Ok. Petit piège. Ok là je peux pas. Je peux pas m'agripper au lien je suis pas Link. Il y a deux ailes hein. Je pourrais normalement monter sans faire tout ça. Bon. Attention à pas tomber sinon je dois me retaper tout le chemin. Ah ! Avec la caméra. Puis les chiennes. Hop ! J'entends des oiseaux mais je les vois pas. C'est des mains ça peut-être. Ok. Ok. Euh... Lisons ce qui est dit là déjà. Alors on va commencer. Je vais finir ça vite. On va commencer par la première. J'ai lu Renard quelque part là-dedans. Alors que le monde était encore tout neuf et le créateur venait de dessiner les terres. Les esprits animaliers se ressemblèrent pour discuter. Un renard dit. Alors il faut lui faire confiance ce renard. Il y a de nouveaux animaux dans les parages. Il marche sur deux pattes. Une grue demanda un nouvel oiseau. Le renard secoua la tête. Il lui répondu. Ils n'ont pas d'ailes. Il y a un singe. Il y a une grue. Il y a un renard. Donc le singe les a vus. Il y a un hibou. Ils ont peur de la nuit et ils chassent en faisant du feu. Une loutre. Ah c'est peut-être une loutre qui avait la statue du premier endroit que j'avais activé en début de vidéo. Apparemment aucun des animaux n'aime les gars. Ah et le renard dire c'est pourquoi nous devons les aider. C'est pour ça que je vous dis les renards c'est toujours cool. Alors regardons le deuxième. Le lièvre qui parle avec le renard. T'as pas peur le lièvre. Ah ! Donc c'est comme ça que l'on peut se transformer. Donc moi j'ai fait un pacte. Pas avec un renard mais avec un oiseau. Je suis déçu du coup. Donc je suis un chuchoteur. Alors la porte. Qu'est-ce que c'est cette histoire de sigle dessus ? Faut que j'active les trois ? Ou... Ouais. Alors y'a un chemin là-bas. On va attendre un petit peu avant d'y aller. J'ai vu quelque chose de... Ah ! Ok. Je vais pas t'activer. Malgré le fait que j'ai la lanterne. Hmm. Non plus. Non plus. Quelque chose me dit qu'il faudrait que je fasse tourner ce qu'il y a au centre. Ah d'accord. Bon bah on va aller là-bas et on va suivre le chemin et on va voir ce qu'il se passe. Deux chemins. Ah ! Y'a un poisson dans l'eau. Allons le voir. Je vais pas les attraper non ? Je me dis j'ai du bol. J'ai pas l'esprit d'un poisson. Ça serait moins utile que l'oiseau. Ah ! Alors là y'a quelque chose d'allumé. Ok donc. Activer. Il se passe quoi là ? Ok. Je vais tourner dans l'autre sens. Ouais ! Ok. Ok donc je dois sûrement le mettre du côté là-bas mais je dois utiliser. C'est... Commande. Alors. Ah ça représente là le... Ça devrait être bon ça. Ça devrait me suffire. Ah. Zut. Pas le bon. Lui c'est quoi l'autre ? C'est de la moitié l'autre. Ok alors je vais te mettre là. Voilà. On va aller là-bas, on va voir si c'est bon. C'est pas la moitié. C'est un tiers. Ah ! Zut. Ça me ramène au début. Je peux pas aller dans l'autre sens vous voyez. J'ai juste cette... Je suis là peut-être si tu peux aller dans la bonne direction. Non. Si. Oh ! Ok. Alors peut-être si je reviens en arrière. Et que je fais celui-là. Zut. C'est pas le bon. Un quart. Un qui ferait un quart. Toi c'est trop. Toi tu fais plus. On va tester quand même. C'est pas possible. Ouh ! Ça y est enfin. Ouh ! Il m'a fait travailler celui-là. Bon. Alors j'ai activé le premier. Ah ! Je me remets bien sur le fauteuil. J'ai tellement envie de tente sur ça. Euh... Ok. Alors comment je pars de là maintenant ? Par là. D'accord. Pas d'autre chemin. Est-ce qu'il y en a un autre à allumer ? Par là. Où il fait sombre là ? Ou pas. Ouais donc ça doit suffire. Ouh ! Ah ! Ça change l'icône derrière. Ok. Qu'est-ce que je dois faire encore ? Euh... Ah ! Ça m'indique celui que je dois mettre avec les... Avec les icônes au dessus. Bon bah... Pas trop dur. Ils auraient pas pu me faire la même chose pour le truc d'avant. Et... On va vers là-bas. C'est pas vraiment la caméra. C'est plutôt le système. Quand on saute... Ça va pas dans la direction qu'on vise en fait. C'est un petit peu bizarre. Ça va dans la direction que le personnage fait face. Donc y'a pas de problème pour tourner. C'est très rapide. Mais quand on saute, par exemple si là je saute... Hop là ! Ça va pas forcément là où je vise. Surtout quand je cours. Ça bloque un peu la caméra. C'est bizarre. Enfin c'est... C'est vraiment bizarre à décrire mais j'aime pas. Euh... Hop là ! Hum... Ah ! Par là ! On continue. Euh... Ouais ! Tu veux aller en bas ? J'espère que je fais pas une bêtise. Cette porte doit être coincée comme ça depuis très longtemps. Je me demande même si y'a quelque chose de l'autre côté. Ah bah la porte là... Euh... Bien coincée. Vous voyez pourquoi on a pas des pompes comme ça chez nous là ? Genre je vais au boulanger. Pourquoi j'ai pas ça sur le chemin ? Je veux la même chose. Je veux avoir cette impression classe high-tech. Ok. Et ça... Qu'est-ce que... Ah ! Ah voilà ! Oui voilà ! Le pont ! Ok, le deuxième. Mais bon, le fait d'avoir deux ponts de baissé... Est-ce que ça va activer ? Ouais ! Ça a activé ça. Donc là c'est la porte du soleil. Au vu du symbole. Joli ! C'est une statue avec deux mains qui sont collées là, devant. Ouais ! Ouuuh ! Joli ! Approche petit oiseau. Donne pas de coup de... de... de palme. De main. Donc c'était la gardienne de la pénombre. Un peu flippante le look. Assise à la frontière du crépuscule et de l'aube. Assurant que le voyage, c'est pas sur les chemins du pays des rêves, à l'aller comme au retour. Ecoute attentivement. Le néant s'est réveillé animé par la faim. Trois fragments. Bah oui, donc dans chacun des temples. Tu dois réunir à nouveau les trois fragments. Je vais obtenir le premier, là sur elle. Ouh ! Donc elle nous donne, en gros elle disparaît. Le fragment est un morceau d'horloge. C'est un morceau d'horloge, je crois, là. Peut-être la réunion nous fera revenir dans le temps. Peut-être la réunion nous fera revenir dans le temps. Et c'est peut-être le néant. Et on est revenu à l'extérieur. Wow ! Ok. Je vois que l'endroit a souffert de notre passage. Désolé pour les pèlerins futurs. Et je me dis, on va retourner... Alors, pour continuer l'histoire, on devrait, je pense, revenir chez Daina qui nous donnerait plus d'indices. Mais on va aller, on va aller à la zone là-bas qui est du... Du vent. Le vent, je ne sais pas trop quoi, je ne me rappelle plus le nom. On va visiter un petit peu. Pour la fin de cette vidéo. Donc c'est un jeu qui est relaxant, qui n'est pas compliqué. Des chutes de champs de vent, voilà. C'est pas vraiment compliqué. Ça ne va pas vraiment... Vous passionner non plus. Forcément, en fonction du type de gameplay auquel vous vous attendez. Par contre... Ah bah tiens, on était là, déjà. Par contre, vous pouvez y passer, vous voyez, de temps en temps, une petite heure, de temps en temps, quand vous cherchez un petit jeu pour juste vous relaxer. C'est pas pour tout le monde. C'est pas le meilleur jeu. Mais c'est un petit jeu qui est sympathique. Voilà. Tout simplement. Et donc, si vous vous êtes intéressés par le jeu, comme d'habitude, le lien est dans la description. Pensez à laisser un petit pouce bleu si vous aimez ces présentations de petits jeux. Et moi, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...